On est dans la première salle de l'exposition, autour de ce siège qui s'appelle le tornérail. Celui-là, ce n'est pas un siège modulable, on ne peut pas le transformer, il ne s'utilise que dans une seule position. Par contre, il est transportable grâce à des petits trous que vous pouvez voir sur les côtés qui servent de poignée pour pouvoir le transporter. Ce siège-là, c'est l'exemple du siège anticonformiste et qui va complètement à l'encontre du mobilier traditionnel et du fonctionnalisme qui prévalait jusqu'à présent dans le milieu du design. Le fonctionnalisme, c'est le fait de donner à un objet une forme qui permette de voir à quoi il sert. Et là, on est dans l'extrême inverse, c'est-à-dire quand on voit ce meuble, on n'imagine pas du tout que c'est un siège et pourtant c'en est un. Alors, son non-aspect de siège est renforcé par le fait qu'il a l'air rigide, c'est un quart de cylindre qui a l'air dur. C'est encore plus renforcé par le fait qu'il a un revêtement qui imite du carrelage, qui donne vraiment l'impression qu'il est dur et qu'il ne va pas du tout être confortable. Or, ce siège, en fait, est ultra confortable. On peut vraiment se jeter dessus et sa garniture, qui est en fait en mousse de polyuréthane, s'enfonce sous le poids et reprend sa forme normale quand on se relève. Il est fait vraiment pour se vautrer ce siège, pour se jeter dessus, pour se pelotonner. Et c'est en ça qu'il participe aussi à cette révolte du siège qui épouse le vent de liberté qui souffle sur le monde entier à cette époque-là. Le Pouf Sacco, c'est un trio d'italiens qu'il a conçu, qui s'appelle Gatti, Paolini et Theodoro. Et il a été édité par Zanotta, un grand éditeur de meubles italien. Il date de 1969 et c'est vraiment l'archétype du siège anticonformiste. Lui non plus, comme le torneraille qu'on voyait tout à l'heure, il n'a pas du tout la forme d'un siège. Il n'a pas de forme du tout d'ailleurs. Il est complètement informe pour épouser vraiment le corps qui s'assoit dessus et ne lui imposer aucune contrainte. Donc c'est vraiment un siège qui veut libérer lui aussi les corps et qui est transportable. Il peut se transporter dans toute la maison, il est ultra léger. Donc on peut, encore une fois, remodeler son intérieur grâce à ce type de siège. L'ajouter en siège supplémentaire quand on a des invités. Il est aussi très ludique. C'est un siège sur lequel on peut s'asseoir, tomber, rouler. Et c'est vraiment, ça va avec cette soif de jeunesse, de mouvement de l'époque. Et d'ailleurs, ça a été un énorme succès commercial à sa sortie. Il a été plébiscité par la jeunesse. Et lui aussi, il est toujours rigidité aujourd'hui. On le retrouve dans beaucoup d'intérieur, même de jeunes gens qui s'installent. Parce que c'est toujours un siège qui est passe-partout, qui est assez abordable en termes de tarifs et avec lequel on peut vraiment s'amuser.